Imaginez-vous marchant dans une rue animée, quand soudain, vos yeux croissent ceux d'une femme intéressante. Vous partagez un bref regard avant qu'elle ne détourne les yeux. Vous vous demandez. Et, maintenant ? Ce moment, bien que bref, est chargé de possibilités et de mystères. Le regard échangé peut être le début d'une histoire fascinante, mais déchiffrer la signification derrière ce regard est la clé pour dévoiler ce qui peut suivre. Le contact visuel peut être un signe d'intérêt, une invitation à une approche. Mais, comment savoir si ce regard est vraiment un signe d'intérêt ou juste une coïncidence ? Ce bref moment de contact visuel dans la rue animée pourrait être le début de quelque chose de spécial. Mais sans la compréhension des signaux non-verbaux, beaucoup de ces opportunités peuvent passer inaperçues. En apprenant à interpréter et à répondre de manière appropriée au regard, vous ouvrez les portes à des connexions possibles, transformant des rencontres fortuites en commencements d'histoires mémorables. Bonjour, je suis Pierre Chevalier, et après des années à aider de nombreux hommes à naviguer dans les complexités des relations, j'ai réalisé que la plupart d'entre eux se heurtent au même obstacle. Aujourd'hui, je partagerai avec vous le secret pour transformer ces moments en opportunités. Je vais vous raconter l'histoire de Joao, un gars comme les autres, qui a vécu exactement cette situation. John a toujours trouvé difficile d'interpréter ces moments et, comme beaucoup d'entre nous, commettait une erreur critique sans même s'en apercevoir. John, comme beaucoup, pensait que éviter le regard était la meilleure réaction, car chaque fois qu'il essayait d'échanger des regards avec une femme, les choses ne se passaient jamais bien. Mais, en réalité, le secret n'est pas d'éviter le regard, mais plutôt dans la manière dont vous regardez la femme. Il existe des manières inappropriées qui peuvent ruiner vos chances avant même de commencer une conversation. Regarder fixement le corps ou un attribut physique d'elle, ou montrer de l'intérêt de manière inappropriée, sont des erreurs que John commettait fréquemment. Ces actions peuvent être intimidantes et sont perçues par la femme comme un manque de respect. L'histoire de John a changé quand il a appris l'importance d'un regard respectueux et comment interpréter correctement les signaux. Quand il a appris à regarder la femme directement dans les yeux, bien que regarder le visage soit également approprié. Quand il a compris la signification de son regard. Ce que pourrait signifier la simple manière dont elle détourne le regard. Un regard détourné vers le bas peut signifier de l'intérêt, tandis que regarder sur le côté indique généralement un désintérêt. Elle détourne rapidement les yeux vers le bas, mais les ramène ensuite vers les vôtres, avec un sourire timide. C'est un signe classique de flirt, une danse délicate de regard qui exprime de l'intérêt sans mots. Le regard vers le côté montre le désintérêt. Détourner le regard sur le côté, ou même tourner la tête de côté, indique généralement un désintérêt. Dans le contexte du flirt et de l'attraction, les signaux non-verbaux sont souvent plus éloquents que les mots. L'histoire de John illustre cela à la perfection. John, comme beaucoup d'entre nous, n'a pas toujours été habile à percevoir les subtils signaux d'intérêt que les gens autour de lui émettaient. Cependant, à travers l'observation et l'expérience, il a appris à lire ses indices non-verbaux avec plus de précision, transformant des situations ambiguës en opportunités claires de connexion. À travers l'histoire de John, vous apprendrez à remarquer des signaux subtils d'intérêt, comme l'ajustement des vêtements ou l'utilisation du reflet du téléphone portable. Ces actions indiquent qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Tout en échangeant des regards subtils, il a commencé à remarquer de petits détails dans le comportement de la femme qu'il observait. Premièrement, c'était la façon dont elle ajustait ses vêtements en regardant vers le bas. Ces gestes, bien qu'ils semblent occasionnels, peuvent indiquer que la personne essaie de se présenter sous son meilleur jour, un signe classique d'intérêt. Un autre signe intrigant que John a appris à identifier était l'utilisation du téléphone comme un miroir. Dans un moment entre les regards, elle a pris son téléphone, faisant semblant de vérifier un message, mais John a réalisé qu'elle en profitait pour jeter un coup d'œil rapide à sa propre réflexion avec le téléphone état. Ce comportement peut être interprété comme un désir de s'assurer qu'elle est à son meilleur aspect, une préoccupation qui accompagne souvent l'intérêt romantique. Pour John, percevoir ces signaux n'était que la première partie, la seconde et la plus cruciale était de les interpréter correctement et d'agir en fonction de cette interprétation. Sachant qu'elles pourraient être intéressées, il s'est senti encouragé à faire le prochain pas. Quand John s'est finalement senti confiant pour s'approcher, il n'a pas commencé par des compliments directs. Au lieu de cela, il a fait une observation occasionnelle sur l'environnement, ce qui a facilité une conversation naturelle et confortable. En suivant ses conseils, John n'a pas seulement réussi à entamer une conversation, mais l'a également laissé une impression positive, ouvrant la voie à une relation potentielle. Cela impliquait de maintenir la conversation fluide, de chercher des sujets d'intérêt mutuel et, éventuellement, de suggérer une rencontre future. L'important ici, comme John a appris, est la subtilité. La réponse à ces signaux doit être tout aussi subtile, créant une atmosphère de confort et d'ouverture. Au lieu de presser pour une réponse ou un engagement immédiat, John a opté pour une approche plus légère, invitant la femme, Anna, à un événement qu'il savait être de son intérêt. Sur la base des signaux d'intérêt qu'Anna a montré, John s'est senti encouragé à faire une invitation. Choisissant un moment où la conversation coulait naturellement, il a suggéré qu'ils visitent ensemble une exposition d'art qui aurait lieu le week-end suivant. Le choix n'était pas aléatoire. Durant leur conversation, Anna avait exprimé son intérêt pour l'art contemporain, et John a prêté attention à ce détail. Comme prévu, la réponse d'Anna a été positive. Son sourire et l'éclat dans ses yeux ont confirmé l'intérêt que John espérait voir. Anna a accepté l'invitation avec enthousiasme, commentant combien elle avait hâte de voir l'exposition. Ce moment a été crucial pour propulser leurs futures relations. Alors qu'ils se préparent pour l'exposition d'art, tous deux sont conscients que cela pourrait être le début de quelque chose de plus profond. L'histoire de John nous enseigne l'importance de prêter attention aux détails. Des signes tels que détourner le regard vers le bas, ajuster ses vêtements, ou utiliser son téléphone comme un miroir sont des indices qui, lorsqu'ils sont correctement interprétés, peuvent révéler l'intérêt d'une personne. Plus que cela, l'histoire souligne le besoin d'agir sur ces informations de manière respectueuse et considérée, en cherchant toujours la réciprocité et le confort mutuel. Pour John, cette expérience n'était pas seulement question de capter l'attention d'Anna, mais également de comprendre la dynamique subtile de la communication humaine et la valeur de construire des relations authentiques avec un simple échange de regard. Ainsi, à travers l'expérience de John, nous apprenons non seulement à identifier les signaux d'intérêt, mais aussi que l'importance d'une réponse soignée et attentive peut ouvrir la voie à des relations plus significatives et à des connexions authentiques. Si vous vous identifiez à l'histoire de John et souhaitez éviter les mêmes erreurs, souvenez-vous, la clé réside dans la confiance et l'attention aux petits détails. Pour plus de conseils sur la façon d'aborder et de maintenir une conversation avec une femme, consultez les vidéos que j'ai laissées dans les liens de la description. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'histoires comme celle de John. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.